Bonjour, à Blin, on s'est fait une spécialité, raconter le Moyen-Âge. Comment ? Eh bien, en organisant durant l'été des week-ends de reconstitution au château de la Groulet, après avoir évoqué les armements, les fortifications et la vie quotidienne, l'association Château et Essor Blinois organisait les 20 et 21 août un week-end dédié aux jeux et au divertissement pour rappeler que le Moyen-Âge, ce n'est pas uniquement la guerre. Eh bien, on l'a observé qu'il fallait aussi avoir cette démarche pédagogique qui doit rappeler que le Moyen-Âge, ce n'est pas que la période, le Moyen-Âge et le XIVe siècle particulièrement, qui correspond vraiment à ce qui nous réunit ici aujourd'hui, XIIIe, XIVe, XVe, les XIVe qui sont, la tour du Pont-levis, parce qu'il n'y a pas que les armes, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que... Le Kilokos, ce sont des quilles, en fait, qu'on joue, c'est un jeu qu'on joue avec des bâtons, et le but du jeu, en fait, c'est, au départ, de fixer un challenge, et ensuite, avec des bâtons, de viser les quilles. Ce n'était pas tout à fait cette forme de quilles, c'était des rondins de bois, il faut le savoir aussi, ça c'est mieux après, plus ou moins au fil du temps, donc c'est un jeu qui se pratique encore, en fédération. On ne retient très souvent dans l'histoire, ou dans les livres d'histoire plutôt, que les chevaliers, les armures, le sens, non, non. Jeu et divertissement, quand on voit le grand nombre de jeux de divertissement qui existaient, le jeu d'échec, même le jeu d'échec A4 par exemple, un jeu comme le trou à madame, par exemple, qui est un ancêtre du billard, et des jeux d'adresse, comme les petites échasses, comme lancer une boule sur une planche inclinée avec un orifice en haut sur deux mètres, et puis finalement, c'est très difficile, mais tout ça, ce sont des jeux. Je les ai tous travaillés tout seuls, puis j'ai fait toutes mes recherches tout seuls, et puis après, je les ai fabriqués. J'avoue que le dernier que j'ai fabriqué, qui est devant nous, là, qui s'appelle le El Larba, le jeu des quatre saisons, qui est un jeu 13e, à ma petite préférence parce que c'est un jeu où j'ai appris que Saint-Louis l'avait interdit en 1248 pour une seule raison, c'est qu'au siège de Saint-Jean-d'Acre, les francs, c'est-à-dire les croisés et les musulmans qui se battaient joyeusement toute la journée, le soir, ils jouaient les uns contre les autres ensemble, et puis pariaient de l'argent. Et le truc, c'est qu'au lendemain, quand il y avait des dettes d'un côté ou de l'autre, on n'allait pas tuer l'ennemi qui devait du pognon. Donc on enlevait de la combativité aux soldats. Et donc une ordonnance spécifique de Saint-Louis a été faite à cause de ce jeu-là, pour empêcher les jeux parce que ça enlevait la combativité. Je trouve que le jeu qu'enlève la combativité, c'est superbe, moi j'adore. Véritablement, c'était rappeler cela, faire œuvre pédagogique dans une enceinte médiévale et se dire qu'il y avait une vie quotidienne, il n'y avait pas que de la guerre, il n'y avait pas que des armes. Et l'association propose encore deux week-ends médiévaux, les 27 et 28 août autour de la gastronomie et les joutes d'archers médiévaux le 25 septembre.